Vous écoutez RTL Rien que de vieilles connaissances, mais d'ailleurs merveilleusement conservées D'abord, le comique de la rue des Maturins, Jacques Balutin Ça n'était pas péjoratif ? Pas du tout, pas du tout Et puis en plus, il y a deux autres C'était qui ça, les Maturins ? La rue des Maturins Oui, mais pourquoi ? Parce qu'il y a deux théâtres Un théâtre qui s'appelle le théâtre des Maturins Où d'ailleurs ne joue pas monsieur Balutin Parce que c'est un répertoire un peu trop intellectuel pour lui Non, pas du tout Maintenant qu'il est rouvert, c'est le nouveau directeur Il montre des pièces qu'on comprend Deuxième grosse tête, splendide comédien, comédien du splendide Martin Lamotte Je l'ai vu Je l'ai vu il y a 5 jours 6 jours Troisième grosse tête Une grosse tête qui prend du galon Qui perd des cheveux mais qui prend du galon Une grosse tête qui maintenant se suffit à elle-même Bernard Allaire Et puis à côté de ce solitaire du théâtre Un homme qui au cinéma dirige plusieurs milliers de ses contemporains C'est Jean-Yann C'est bien, il est tout seul Moi je suis obligé de me trahir avec Combien vous aviez du grand ? C'est la première fois que je suis impressionné en France Il y avait bien 15 000 mecs à un moment donné Non, 2000 Ça fait du monde Ça fait du monde quand même J'étais impressionné Question de... Madame... Non, de M. Renner De Chilly Mazarin Ça va vos lunettes, il faut changer quand même J'ai un coup de mot là Qui était le rédacteur en chef du journal Le Moniteur ? Jaurès Arrête Oh non Il va rôle ? Oh non Quel moniteur ? Quel moniteur de ski ? Je connais pas mon moniteur H9 si vous voulez apprendre Il avait fondé ce journal Oui Et il en a pris la direction Bien qu'il ne fût pas journaliste Napoléon ? C'est Napoléon Voilà c'est tout Bonne réponse de Jacques Valloutin Et t'as demandé... Et c'est l'empereur qui rédigeait absolument tout Et qui était non seulement rédacteur en chef Mais reporter, rédacteur C'était un peu vous quoi Oui, enfin à ceci près qu'il y avait une confusion Entre la presse et le pouvoir Là qui n'était pas... Mais là c'est pas loin non plus Enfin il savait tout faire Napoléon Ben oui Il était très très bien Je crois que si on avait fait les grosses têtes Plutôt de leur inviter Alors ? On répondait quand Napoléon et vous ? Ah oui D'abord on était de la même taille Il serait venu Il aurait fait trois émissions La quatrième c'est lui qui l'avait De monsieur Nicolas Grec de Reims Dont je salue la présence parmi nous Au balcon C'est pas un mythe Montrez-vous monsieur Nicolas Grec s'il vous plaît Il a l'air My, my, my Monsieur Nicolas Grec Monsieur Balutin a beau venir assez régulièrement depuis trois ans Et vous-même monsieur posez une question par émission Au moins, monsieur Balutin est toujours persuadé que vous appelez Nicolas Grec Oui, oui, mais de toute façon ça sera toujours comme ça Pour moi c'est classé une fois pour toutes Mais il a été gentil, il s'est présenté Il m'a présenté sa charmante fille et tout Mais moi je l'appelle Nicolas Grec Parce que vous n'avez jamais donné son prénom Alors on ne sait pas comment il s'appelle Il s'appelle Michel Mic Alagec Il s'appelle Edouard 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 D'ailleurs il arrive qu'il concourt sous son seul prénom Doudou Mais c'est bien parce qu'on croit que c'est un mythe Et de ce qu'on se le présente c'est comme les mères Denis Il faudra amener la mères Denis, Zitron ne la connait pas Oui, c'est fabuleux L'autre jour on a découvert Le gros qui était là, il venait deux chaises On parle de la mère Denis Et il fait Qui c'est ça comme le mec qui n'a jamais pris le métro Honnêtement il ne savait pas qui était la mère Denis C'est génial Ce mec qui observe tout à la jumelle Il n'a jamais vu la mère Denis On ne peut pas la rater T'inquiète que il... C'est pas génial Non, on est plus en s'assur Mais non, ça sert après La jumelle toujours par le petit bout Mais elle ne lui a peut-être pas dit qu'elle s'appelait la mère Denis Parce que je crois que ça va On l'appelle Rosine Ils ont une liaison qu'elle aurait quand même un bout de temps C'est une époque où il avait des chemises propres C'est dingue Ce mec qui ne rencontre que des vedettes C'est incroyable Ce sera répété et déformé Déformé, impossible C'est fait déjà Comment peut-on échapper à la mère Denis ? Je ne sais pas En plus qu'à Léon Zitron d'ailleurs Oui, c'est fou non ? C'est la Zitron de la pub Comme lui et la mère Denis de l'information C'est incroyable Quel beau couple au cinéma Vous imaginez le dialogue entre Léon et la mère Denis ? Excusez-moi d'être un peu vulgaire Mais quel coït Mais ça ne serait pas un furtif Il faudrait qu'il s'inscrit C'est pas vrai ça ? Zitron monté par la mère Denis Il fait troisième Troisième dans l'arc de Trion Oh là là Vous diriez pas ça devant lui ? Ah non Mais à côté, oui Alors, la question de M. Mikola Jek La voici Pourquoi l'église de Sainte-Cécile A Paris N'a-t-elle pas de clochers ? Parce qu'elle est au sous-sol ? Non Elle est dans une cave ? Ils n'avaient plus d'argent C'est pas une église ? C'est une authentique église Il n'a pas de clochers parce qu'il a été démoli ? On ne l'a pas construit ? On ne l'a pas construit Avec une arrière-pensée précise Parce que ça gênait quelque chose pour la vue ? Ça ne gênait pas la vue La perspective ? C'était interdit parce que c'était trop haut Non Elle est récente cette église ou c'est une vieille église ? Parce que ça me gênait Oh ben elle doit avoir un peu plus Je veux dire, ça ne gênait pas le départ des avions de Roissy ou quelque chose comme ça ? C'est parce qu'il y a une histoire de paratonnerre ? Non Non Enfin, ça gênait quelque chose Ça risquait de gêner des gens Les pigeons ? Non Non, des gens qui doivent observer quelque chose ? La vue C'est les militaires qui ont interdit qu'on mette un cloché ? Non C'est la police ? Non Personne ne l'a interdit mais Où elle est cette église ? Elle doit se trouver vers la rue de Trévis Par là, dans ce quartier-là Quoi, du côté des folies bergères ? Pas loin, oui Ah ben c'était pour pas que... C'était pour pas que le tueurais, en montant dans l'église, il m'attre Pas ça déclenche pendant le spectacle, ça dérange le spectacle D'ailleurs vous savez que ce temple du voyeurisme artistique Et on l'a pris grâce à une question des grosses têtes La propriété de l'hospice des 15-20 Formidable Un spectacle aux folies bergères en banlieue Alors on a parlé de clochers à l'église Sainte-Cécile À la construction, comme ça L'architecte discute le bout de gras avec les véchers Elle dit s'il vous plaît, mettez pas de... Pas du tout, pas du tout Il regarde l'environnement Il se fait une réflexion tout à fait louable Et il dit, bon ben j'en mettrai pas de clochers Qui a quelque chose à côté, une synagogue ou un truc comme ça ? Non Ils avaient pas la place, tout simplement C'était entre deux immeubles et puis ils sont des rois Ils pouvaient pas monter en hauteur ? Ils l'ont fait en longueur, au lieu de le faire en hauteur Pour pas réveiller les voisins ? Non Parce que c'est à côté d'un hôpital, il faut pas salir les cloches ? Non, c'est pas un hôpital Mais c'est un asile C'est pas un hôpital C'est pas un asile C'est à côté d'un truc quoi ? C'était pour pas gêner avec les cloches Oui Une école C'est des vieux ou des jeunes ? Une espèce d'école, oui C'est laïque ? C'est laïque, c'est laïque Et ils ont besoin de silence pour se concentrer ou quoi ? Ces gens n'aimeraient pas être dérangés par... Des cloches Des chirurgiens, il y a un hôpital ? Le conservatoire ? C'est le conservatoire de musique qui se trouve rue de Madrid Pas très loin Bonne réponse de Jean-Yves Monsieur Nicolas Giac a frisé la fortune Les conservateurs, maintenant ils font du synthétiseur, ils font un foin ça En tout cas je suis le mec de dire la messe C'est moins chouette, c'est moins gentil RTL, toujours avec vous Avec vous, juste à côté Merci à tous, merci à Strasbourg pour votre accueil La ville est magnifique Avec vous, face à ceux qui nous gouvernent Manuel Valls, ministre de l'Intérieur avec nous pour répondre aux questions des auditeurs Bienvenue Liliane Nous ne voyons pas beaucoup de policiers Et c'est bien dommage parce que nous vivons dans l'insécurité la plus totale Vous avez raison de nous ramener également à cette réalité RTL, toujours avec vous Les grosses têtes dans la nuit des temps Sur RTL, de 4h à 4h30 De monsieur Lafargue, de Villefranche Qu'est-ce qui est marqué ? Quelle est la mise en garde qu'on trouve sur les bouteilles de vin japonais ? Alors on leur dit, méfiez-vous des contrefaçons françaises Très bonne réponse de Jean Yannot Alors, ça d'abord, c'est sur les bouteilles de champagne qu'on vend au Japon Et du champagne japonais Et sur certaines bouteilles de vin rouge Et alors il y a un truc très très beau Et malheureusement, je l'ai perdu J'en avais ramené une, moi, du Japon Où il y avait Bordeaux, père et fils Oh, c'est grandiose Oh, c'est grandiose Oh, c'est grandiose Il a voyagé, Jean, il a vu des tas de choses de Japon Comment c'est, le Japon ? C'est trop gueule Le vin japonais, ça a le goût de quoi ? Ah ben non, le vin japonais qui ressemble au nôtre Il est très bon Parce que de toute façon, les japonais ont acheté pratiquement tout le bordelais Alors, bon, ils reçoivent des quantités de vin de Bordeaux qui arrivent Et qu'on met en boutique Et le champagne aussi ? C'est le même Non, sur le chapitre qui vous intéresse Cher Bernard Allaire, je suppose les geishas, les maisons de thé, tout ça Alors là, tu demandes les adresses à Jean, il est très très au courant Il est vrai qu'il n'y a pas de numéro Non mais je vous ai déjà dit que je n'étais pas très bon là-dessus Au Japon Au Japon Je n'ai pas connu de truc vraiment formidable De M. Saintard de Mante-la-Ville Qu'est-ce qui se reproduit exactement tous les 56 ans ? Une catastrophe C'est un genre éclipse, ça ? Non, ce n'est pas un animal Ça revient avec une régularité absolue D'horloge C'est au niveau planétaire Il y a peut-être effectivement une notion planétaire qui intervient Ce n'est pas une histoire de grande marée ? Non Ça concerne les montres, non, il faut rattraper une minute C'est une catastrophe ou c'est un cycle ? Ah non, c'est un cycle Ah bon Ce n'est pas les adieux de quelqu'un au musical Qui est tous les 56 ans dit j'arrête et puis il reprend Il fait une tournée C'est fait de non À qui pensez-vous ? Non, je ne pense à rien Il pense à Timo, forcément Ça nous concerne ? Oui, est-ce qu'on fait la pierre ? On ne le sait pas, nous, non Mais alors pourquoi nous poser des questions comme ça ? Ça rentre dans le coup des signes, là, non Cancer, verso, machin Non Et ce n'est pas non plus Enfin, ça n'est pas tellement éloigné Mais le Zodiac, quand même, n'a pas de part là-dedans Parce que ce n'est pas les années chinoises L'année du chien L'année du tigre Non, mais on se rapproche un peu Est-ce que c'est tous les 56 ans que le soleil, la lune et la terre sont dans un sens à l'envers ? En se faisant bonjour Non Ils sont alignés dans l'autre sens ? Non C'est un alignement de planètes ? Non Ce n'est pas un jour en rabe ou un truc comme ça ? Un calendrier qui a été mal foutu et puis un jour qui se balade ? Non Ça vous ennuie, ce que je vous raconte ? Non C'est une lassitude Voir un ami sombrer Je ne sombre pas, je patose C'est un truc dans le genre calendrier grégorien, des choses comme ça 365 jours en calendrier C'est le calendrier solaire qui... On rattrape un jour tous les 56 ans ? Une nuit ? Une heure ? C'est beaucoup plus simple que ce que vous allez chercher là On rattrape un jour ? Non, on ne perd rien, on rattrape un peu rien Non, c'est le temps On ne perd rien Mais je ne sais pas La Terre pour accomplir Ou le Soleil Ou le Neptune qui se balade Elle s'en fout complètement la Terre Elle est nase Elle n'en peut plus Elle n'a pas été dans le nez un jour ou l'autre Tous les 56 ans C'est une histoire de calendrier Ce n'est pas chaque fois que la gauche est au pouvoir Tous les 56 ans Et puis après c'est la droite C'est la Lune ? Non, non, c'est une histoire de calendrier Alors de calendrier quoi ? Français, chinois, interplanétaire, mondial Tous les 56 ans, les jours et les dates sont à la même Tombe pile pareil Tombe pareil, oui Le calendrier revient, se renouvelle tous les 56 ans Et on repart exactement sur les mêmes bases Bonne réponse de Martin Lamo 50, 56 ans 92 piches, j'aurai Moi ça va revenir aux mêmes machines Non mais pas le jour de ta naissance Bah si Pour que ça revienne pareil que le jour de ta naissance C'est 56 ans plus tard Oui c'est ce que je dis Il faudra Il faudra Il faudra 112 ans quand ça reviendra pour la seconde fois Il faut garder le calepin Ah je serai encore vert Je suis sûr que vous serez un beau vieillard Regardez, je le suis déjà presque Vous pouvez déjà avoir un aperçu très net Est-ce que ça va donner ? Plus de 112 ans, pas terrible Avec les nouvelles techniques Ah oui, on fera de la gym Avec le plastique Le silicone J'ai vu à la télévision un truc il y a 3-4 jours Là où ils prennent les gens vers 90 ans Ils leur font enlever les bras C'était génial, il n'y a pas vu ça à la télévision Il y avait un mec qui faisait une émission sur la sénilité Alors il avait quelques vieillards comme ça devant lui Et puis alors il parlait devant eux comme on parle dans une ménagerie En disant Alors vous voyez, ils mangent bien ceux-là Alors ceux-là, ils se déplacent tout seuls Alors voyez-vous, celle-ci, elle n'arrivait pas à bouger il y a 6 mois Alors maintenant, il arrive à aller toute seule sur son pot Alors allez, vas-y Alors celle-là, non Alors il parlait devant que ça Alors les petits vieux, ils carnaient doucement Si on a vu un bout Oui Un bout, c'est vrai, c'est vrai C'est génial, le mec, il parlait comme si Il savait qu'il y ait un hospice entier en survête Bah le type, tout simplement Le problème, c'était pour ne pas les manipuler Il voulait qu'ils se déplacent eux-mêmes Je disais, plus on les exerce Ils arriveront eux-mêmes à trimballer leur robe de chambre Sans qu'on les habille Philippe Bouvard sur RTL 4h, 4h30 Une grosse tête dans la nuit des temps Les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 juillet 1983 Jacques Badutin Jean-Yann, Martin Hanrotz Bernard Allaire Orchestré par Philippe Bouvard Avant-dernière question de M. Tubard de Lille Ah ouais, c'est la dernière Qu'est-ce que le test de Gonzalès ? Eh pas, eh pas C'est un des tests les plus rapides qui existent Eh pas, eh pas, Gonzalès Le test de Gonzalès On fout dans une arène avec un chiffon rouge C'est le docteur Gonzalès qui a découvert ça Qui ne l'a pas découvert, il l'a mis au point Il a mis au point la technique du test qui porte son nom C'est pour arrêter de fumer dans l'oreille ? Non C'est pour savoir si on attend un petit bébé ? Non C'est sexuel ? C'est une connotation ? Non, pas du tout Non, parce que je vois votre oeil grigard quand vous tenez votre machin comme ça Non, vous me direz, il l'est toujours, c'est vrai, oui On se bouche un oeil, eh bien, on regarde C'est pas les bébés ? C'est pour savoir si on a une maladie quelconque Non, ça n'a rien à voir C'est psychologique ? Non C'est pour savoir si on est stérile ou pas ? Non, pas du tout C'est pas employé en médecine C'est la grenouille dans le truc qui monte et qui descend Ah, c'est pour se l'occuire ? Non C'est pour savoir si on est malin ou pas ? C'est pour savoir si on parle espagnol ? Il y a un mec qui s'appelle Gonzalès Qui se met en face de vous Comment est-ce que ça ? Si on répond oui, bien et ousté, c'est qu'on a réussi Sinon, si on dit à vol, on est viré Et ça se pratique encore couramment, ça ? De plus en plus couramment C'est en chimie ? Non Pour les voitures ? C'est pour l'écriture ? C'est pour la vie courante ? La vie courante, n'exagérons rien C'est pas souffler dans le foul alco-test ? Et ça concerne un véhicule ? Ça concerne les transports ? Ça concerne... Ça concerne les hommes, quand même, non ? La pollution ? Les hommes et les femmes ? La pollution ? Les hommes, les femmes, les autres sexes Les enfants aussi ? Il est rare que les enfants soient intéressés par le test de Gonzalès C'est la reproduction des enfants ? Non C'est la statistique ? Non Politique ? Non Et ça intéresse les humains en général ? En général, c'est beaucoup dire Une certaine catégorie socioprofessionnelle Et puis généralement, la presse fait écho de ça Et le grand public est parfois amené à s'interroger Ou à être au courant des résultats d'un test de Gonzalès Il n'y a pas C'est une question de recensement ou de choses comme ça ? Démographie ? C'est une question de bouffe dans le monde ? Non C'est la bourse ? L'aptitude physique ? C'est pour la sécheresse ou des choses comme ça ? Non Ça concerne l'argent ? Non Est-ce que le fait que ce soit Gonzalès qui a trouvé ça et qu'il doit être mexicain ou de là-bas ? On s'en fout On s'en fout C'est Gonzalès ? Bon, rendons-lui hommage Oui, bravo Gonzalès Il a découvert ça il y a longtemps Bravo Gonzalès Mais faites ce cas, c'est une passe Gonzalès a dû mettre ça au point il y a 60 ou 70 ans Début du siècle Et alors maintenant, ça fonctionne très très bien Mais c'est pas l'histoire de bactéries ? Non De vaccins ? C'est le test de la lapine ? Non C'est le résultat de vaccins Mais c'est pas un vaccin, il a dit Non mais c'est pas médical C'est un truc, la presse s'en empare Moi j'aurais dit que c'était une question de 48%, 52% Alors il arrive parfois qu'un médecin corrobore un test de Gonzalès Mais je veux dire, on n'a pas besoin d'un médecin pour ça Il a mis ça au point Et alors la presse, dès qu'il y a un test de Gonzalès favorable ou défavorable La presse s'en parle immédiatement Et elle dit, ah tiens, le test de Gonzalès a pas réussi Non, elle ne parle pas du test de Gonzalès Alors, M. Dubard de Lille a gagné 500 francs Il a gagné un disque, le troisième des grosses têtes Et il va avoir tout de suite droit à vos applaudissements Le test de Gonzalès, c'est le test de la paraffine sur les doigts d'une personne Qui est censée avoir fait usage d'une arme à feu Ça permet de vérifier si les mains ou non de la personne suspectée A de la poudre Oui, porte des traces de la paraffine A de la poudre Où on allait, où on allait, où on allait Ça c'est pas possible Ça c'est difficile Ça faut pas en poser une queue comme ça, c'est un point mal de temps Ça il mériterait de nous donner 500 balles Ah ça oui, à chacun Dernière citation de M. Maciejewski de Huchel Attention, ça c'est très dangereux Qui a dit La grammaire étant l'art de lever les difficultés d'une langue Il ne faut pas que le levier soit plus lourd que le fardeau Vous m'en vais moi, si vous me permettez Je vais faire l'effort de chercher C'est assez joli La rousse qui a dit Non, c'est un français Un français qui d'ailleurs parlait un français très pur Il était à l'académie vraisemblablement Je ne pense pas qu'il ait été à l'académie Parce qu'il était Pauve-Nard Je m'en vais ou je m'en vais Il était un peu à nard Un violent polémiste C'était brûlant Journaliste Journaliste aussi C'est Paul-Louis Courrier ? Non Rochefort ? Non Schanfort ? Non Fait toujours rire cela Mais un homme plus virulent que cela encore Et qui a dit sur la politique Et ceux qui en vivent des choses très dures Qui restent vrais aujourd'hui Non, non, non C'est pas un homme de... C'était Rivarol Excellente réponse de Martin Lamotte Messieurs, merci, bravo, à la prochaine fois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501